Hey Riz, bienvenue sur Five Star Tarot. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur Five Star Tarot et pour les habitués, je vais dire, pour ceux qui commencent à être habitués, welcome back. Bon, ce soir, j'ai eu des petits messages de la source toute la journée qui voulaient que je fasse les béliers, donc on va faire les béliers. D'abord, j'ai un petit message à faire passer à tout le monde, c'était juste pour vous demander si jamais vous aimez la vidéo et tout ça, de vous abonner, ça, ce serait cool. Et pouce bleu, puis commentaire et tout ça, mais pensez à le faire si jamais vous kiffez la vidéo, quoi. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'envoie la guidance. C'est parti mes amis béliers. All right. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Merci à tous mes amis béliers qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Et merci à ceux qui regardent les vidéos, qui appuient sur le petit bouton et qui laissent la vidéo se dérouler jusqu'au bout, c'est déjà énorme. Et je vous remercie pour ça. All right. All right, all right. All right, all right. Ok, cutting the deck for Harry's. Et après, on envoie. Alors, Source, qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers ? Mes guides, qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers ? Je suppose qu'il y a des messages pour mes amis béliers ce soir, puisque la Source voulait que je fasse les béliers. Je pense qu'on a pour mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers ? Merci. 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 Ok c'est parti Bélier, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. The Lovers, énergie des jumeaux. Un choix à faire en amour, les Béliers ça commence très très fort ce soir, un choix à faire en amour et vous en avez de la chance les Béliers, vous en avez de la chance les Béliers, vous savez plus où donner de la tête c'est bien ça, un signe de feu vous êtes tout feu tout flamme donc vous êtes vraiment ceux, en tout cas si vous impressionnez les autres autant que vous m'impressionnez moi je pense que c'est normal. Un choix en amour. Two of Wands in Reverse. Seven of Wands in Reverse. Alors cette carte vient m'indiquer que je pense que pendant longtemps en fait ça a été une décision en fait qui était décidée au niveau de la raison et que là maintenant en fait vous avez su en fait faire place à l'intelligence du cœur et que votre réponse en fait elle coule de source en fait. C'est comme si en fait votre choix il est inéluctable en fait c'est comme si vous savez exactement le choix que vous allez prendre déjà en fait. Knight of Cups in Reverse. Knight of Cups in Reverse. Knight of Cups. 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 et c'est pas une réunion tout feu tout flamme c'est vraiment une réunion on va dire une réunion sentimentale vraiment basée sur des sentiments forts c'est quelque chose de solide en fait c'est vraiment quelque chose de très beau que je vois en fait c'est comme si en fait vous étiez en dispute avec quelqu'un, que l'eau avait coulé sous les ponts et que vous êtes en réconciliation et que vous allez vous remettre avec quelqu'un en fait je pense que cette histoire parle d'une séparation et d'une réconciliation de conscience de choses qui ont été, d'une prise de conscience qui a été faite justice in reverse alors il est possible que vous vous étiez dans des procédures dans des procédures légales et que ces procédures légales arrivent à leur aboutissement ce qui en fait vous permet en fait de retrouver en fait la personne que vous aimez parce que j'ai l'impression que peut-être que vous étiez avec une personne enchaînée à une relation en fait et que là en fait vous faites place à des procédures judiciaires en fait ce qui vous permet en fait de retourner avec l'être aimé en fait et j'ai l'impression ou alors ça c'est un scénario mais sinon j'ai vraiment l'impression comme énergie principale parce que vous voyez j'ai le 2 of pentacles in reverse j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment l'impression que vous avancez en fait que vous avancez excusez-moi les villiers j'ai un truc dans le dos là j'ai l'impression qu'en fait cette histoire elle parle d'une retrouvaille en fait mais il y a eu des disputes avant et j'ai l'impression que en fait vous êtes en train de laisser toutes les disputes derrière en fait Ace of Swords alors cette carte vient m'indiquer qu'il y a des communications qui arrivent il y a des communications qui arrivent et ce sont des communications en fait qui vont remettre les compteurs à zéro en fait c'est comme si en fait il y avait une conversation très importante qui arrivait vers vous les milliers Six of Pentacles in reverse j'ai l'impression que j'ai l'impression que en fait j'ai l'impression que c'est un long combat en fait j'ai l'impression que en fait il y a une discussion très importante que vous devez avoir avec quelqu'un et que cette discussion n'a pas lieu en fait et comme cette discussion n'a pas lieu en fait et ben il n'y a aucune il n'y a aucun comment dire il n'y a aucun progrès qui peut être fait en fait il n'y a aucun progrès qui peut être fait ou alors c'est comme si en fait en un mot vous laissez vous laissez quelqu'un derrière en fait je ne pense pas que c'est quelqu'un du ou alors vous laissez quelqu'un derrière du passé qui vous a fait extrêmement mal et vous allez avec vous allez avec une nouvelle personne en fait le page of one in reverence alors là ce que cette carte vient m'indiquer c'est que en fait je vois beaucoup de blocages je vois beaucoup de blocages les béliers j'ai l'impression en fait de voir en fait une triangulaire entre trois personnes en fait un choix à faire et c'est comme si en fait il y avait un choix en fait comme si en fait il y avait un choix qui était basé sur la raison et un choix qui était basé sur le coeur en fait et je pense que je pense qu'il est temps pour vous de faire ce choix parce que j'ai l'impression que en fait comme vous vivez un peu dans une triangulaire et bien alors je ne veux pas dire que c'est quelque chose de malsain mais j'ai l'impression que en fait ça vous empêche de de trouver un certain équilibre en fait ça vous empêche de trouver une certaine justice en fait vous voyez en fait j'ai vraiment l'impression que il y a une personne en cette période qui essaye de vous convaincre en fait que c'est la bonne personne pour vous et cette personne en fait c'est la personne avec apparemment avec qui vous êtes en ce moment et elle essaie de vous convaincre par tous les moyens que vous êtes la bonne personne et il y a une autre personne qui elle en fait ne communique pas en fait une personne qui pense à vous très souvent mais j'ai l'impression que cette personne elle vous aime profondément et que vous êtes destiné en fait avec cette personne mais que pour l'instant vous vous mettez des barrières j'ai vraiment l'impression que c'est vous j'ai vraiment l'impression que c'est vous j'ai l'impression que vous vous mettez des barrières en fait alors source est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement là-dessus en fait cette carte elle me parle aussi d'une rencontre en fait d'une rencontre c'est-à-dire que ou alors vous étiez avec une personne et ça n'allait pas depuis très longtemps mais là vous venez de faire une rencontre avec une nouvelle personne enfin déjà depuis un petit bout de temps et ça coule de source que cette personne en fait c'est elle qui est pour vous en fait donc et cette guidance en fait c'est en train de parler d'un choix en fait mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que votre choix il est fait en fait j'ai l'impression que là vous avancez vraiment vers la personne que vous aimez en fait vraiment vers la personne qui vous est destinée en fait vous en avez marre de la triangulaire en fait vous en avez marre d'être vous en avez marre d'être et bien d'être je veux dire grossièrement je ne veux pas dire comme ça mais d'avoir le cul entre deux chaises en fait j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de stabilité vous avez envie de vous poser en fait voyez parce que sur le lover en fait je vous dis ça parce qu'en fait j'ai le five of wands in reverse et c'est comme ça que je l'interprète et là en fait au niveau du au niveau du two of wands en fait j'ai le three of cups mais in reverse en fait donc ça ça vient vraiment m'indiquer que je pense que c'est à vous de prendre les décisions en fait c'est à vous vraiment de prendre les décisions vous voyez en plus il y a pas mal d'opportunités il y a pas mal de communication qui vient à vous je vois que le vent est en train de tourner vraiment j'ai l'impression que la chance elle est en train de tourner en fait c'est comme si en fait c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que vous connaissez quelle est la personne de votre coeur mais que pour l'instant en fait vous n'avancez pas vers elle et que vous restez dans une prison en fait comme si vous restez enfermé avec quelqu'un j'ai l'impression que c'est c'est un choix alors peut-être qu'avec cette personne en fait vous avez une stabilité et tout ça mais il n'y a pas de romance en fait il n'y a pas de romance c'est quelque chose de platonique en fait et là en fait on vous demande en fait avec le four of cups on vous demande d'arrêter d'ignorer l'appel du coeur en fait on vous demande d'ignorer l'appel du coeur en fait je me répète parce que j'ai vraiment l'impression que c'est important ça je vais essayer de clarifier ce roi de couple j'ai l'impression les billets que vous avez pris énormément de bouteilles en fait j'ai l'impression que vous avez pris énormément de bouteilles et vous voyez là j'ai la force à l'envers en fait en d'autres decks j'ai l'impression que vous avez pris énormément de bouteilles que vous avez énormément souffert que vous avez mais vous êtes des personnes qui êtes très endurante donc vous avez réussi à encaisser vous avez réussi à vous relever et vous avez réussi à avancer envers et contre tout et vous êtes arrivé en fait à un moment de votre vie en fait avec le king of cups où maintenant en fait si vous voulez vous êtes en fait en maîtrise de vos sentiments en fait vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus et j'ai l'impression que en fait c'est encore un dernier effort en fait un dernier effort et vous allez pouvoir couper court avec le passé vous allez pouvoir couper court avec le passé et vous allez pouvoir avancer en fait vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes en fait vous voyez là j'ai de full in reverse en fait donc ça ça vient me montrer en fait que vous êtes en train de vous libérer en fait vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes en fait vous allez retrouver votre vous allez vous battre en fait pour instaurer en fait la justice dans votre vie en fait la justice divine vous allez en fait retrouver votre équilibre et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous vous avez fait preuve de beaucoup de résistance mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous avec le 8 de bâton en fait et ce sont des nouvelles alors c'est la roue qui est en train de tourner mais c'est aussi quelque chose de concret les beignets là j'ai le king of sword in reverse en fait j'ai l'impression que vous savez j'ai l'impression qu'il y a une personne dans votre vie qui essaye toujours de vous convaincre en fait ou qui essaye de qui n'est pas sincère en fait qui n'est pas sincère en fait qui a on va dire qui a la langue qui a le verbe qui a peut-être la belle façon de vous parler de vous séduire et tout ça mais dans le fond en fait ça ne vous rend pas heureux en fait ça ne vous rend pas heureux en fait et il y a une autre personne en fait que vous avez dans le coeur que vous avez profondément dans le coeur et vous n'arrivez pas en fait à vous décider en fait vous n'arrivez pas à vous décider pourtant aujourd'hui c'est comme une évidence c'est comme une évidence et j'ai l'impression que comme il y a eu vraiment des douleurs en fait avec cette personne par le passé la communication vous fait peur en fait la communication vous fait peur et vous avez peur d'aller voir cette personne en fait et de vous déexprimer avec cette personne pourtant si vous prenez la peine de le faire si vous allez voir cette personne d'accord moi je dirais que là maintenant tout de suite vous pourriez prendre votre voiture après vous allez me dire oui machin machin mais bon ça on s'en fout je pense que là vous pourriez prendre votre voiture et aller vraiment voir la personne que vous aimez parce que si jamais il y a cette discussion là et bien je peux vous dire que c'est la victoire c'est vraiment la victoire au bout de cette discussion laissez une chance en fait à la personne qui vous aime vraiment les béliers j'ai vraiment l'impression les cartes elles sont en train de sauter de partout là mais j'ai vraiment l'impression que vous voyez le 9 of Wands il vient se poser sur le 6 of Wands mais il est in reverse et en fait ce que ça vient m'indiquer là les béliers ça vient m'indiquer que vous avez vraiment franchi toutes les épreuves et que vous avez acquis beaucoup de connaissances et beaucoup de solidité mais aussi de solidité sur le plan matériel et vous savez dans le Reader Wade le 9 of Wands en fait c'est le Wounded Warriors c'est celui en fait qui se tient derrière tous les autres bâtons et qui a les yeux bandés c'est comme si en fait il s'était fait fracasser le crâne mais il tient encore un bâton dans sa main en fait il a encore en fait l'espoir il a encore quelque chose de concret j'ai l'impression que c'est vous et là regardez vous avez en fait la lampe la lampe en fait ça représente votre coeur et si vous grattez cette lampe regardez il y a une étoile de feu qui va jaillir qui va sortir de là les béliers vous voyez les béliers je tire le diable en fait l'arcane du diable et je la tire sur le Page of Souls mais in reverse d'accord pour moi le Page of Swords en fait c'est celui en fait qui alors ça peut être celui qui est en apprentissage mais j'ai l'impression que ce que ça vient d'indiquer c'est que justement il y a une personne là qui n'a pas appris en fait les leçons de la vie en fait qui est toujours en train de répéter les mêmes erreurs avec vous et j'ai l'impression qu'en fait malgré ça vous êtes quand même attaché à cette personne alors c'est une relation malsaine c'est une relation karmique pourtant j'ai vraiment l'impression que vous êtes attaché à cette personne et ce que je peux vous dire c'est qu'avec cette personne il n'y a rien de concret en fait il n'y a rien de concret il n'y aura pas d'expansion il n'y aura pas de vous savez c'est pas que quelqu'un ne peut pas changer mais je pense qu'arriver à ce stade la seule chose qui puisse faire changer cette personne c'est votre départ et je dirais même plus que c'est trop tard en fait c'est que vous devriez vraiment enfin je suis en train de vous dire vous devriez vous devriez ça c'est mon ego qui dit ça je ne vais pas vous dire quoi faire les béliers mais j'ai vraiment l'impression que ça parle d'une relation malsaine et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aime qui vous aime vraiment d'un amour pur et fort et que si jamais vous allez retrouver cette personne et bien votre vie elle va changer de toute façon c'est simple les béliers pour ceux qui m'écoutaient et qui comprenaient cette histoire c'est que cette histoire elle est pour vous d'accord c'est qu'il est temps d'accord là j'ai le nine of pentacles in reverse en fait alors peut-être que la personne avec qui vous êtes elle est elle est on va dire qu'il y a une certaine stabilité matérielle et peut-être que l'autre personne que vous allez retrouver en fait c'est plutôt une personne en fait je pense que cette personne en fait c'est aussi une personne en fait qui c'est aussi une personne qui est stable et tout ça mais en fait il y a quelque chose qui vient me dire c'est comme si en fait il y avait un choix entre le matériel et le coeur en fait c'est comme si il y avait quelqu'un qui était vraiment enfin ce que je vois là c'est que il y a quelqu'un qui est accroché aux mighty coins en fait qui est accroché aux bitcoin en fait il y a une histoire de quelqu'un qui est accroché à de l'argent alors je dis pas que c'est vous je dis pas que c'est vous mais je sens qu'il y a une histoire de il y a quelqu'un qui veut pas faire un choix il y a quelqu'un qui veut pas faire un choix et ça c'est qui refuse de faire un choix en fait qui refuse de faire un choix je vais essayer de clarifier un petit peu cette conversation là cette conversation avec la personne avec la personne qui a un amour vraiment sincère pour vous mais j'ai quand même le cavalier de denier en fait ça veut dire que en fait en fait il y a vraiment quelque chose de très concret en fait il y a vraiment quelque chose de très concret et si jamais c'est avec une personne du passé en fait ou alors comme au début j'étais en train de parler d'une personne du passé si vraiment c'est avec une personne du passé en tout cas je peux vous dire que que c'est quelque chose de très concret en fait c'est comme si c'était même j'ai l'impression que c'est comme si en fait c'était même une relation de destinée en fait c'est comme si en fait votre union votre séparation et votre retrouvaille proche en fait étaient vraiment destinées par les étoiles alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être une histoire judiciaire qui est en cours il y a une histoire d'argent il y a une histoire d'une personne qui veut pas lâcher mais en tout cas j'ai l'impression que très prochainement en fait vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ou alors si jamais tout le jeu en fait ça parlait de la même personne ça peut venir m'indiquer qu'il y a une grosse épuration qu'il y a une grosse épuration et qu'il est temps de laisser en fait les disputes en fait et les douleurs derrière en fait pour commencer quelque chose de nouveau puisqu'apparemment l'un comme l'autre vous avez vraiment réalisé la force de vos sentiments en fait ouais j'aimerais bien y regarder un peu du côté je vais faire une clarification en croix celtique du coup mais juste pour en fait cette personne en fait qui apparemment est encore dans l'ombre en fait avec qui vous ne discutez pas et cette personne en fait qui vous aime vraiment en fait source est-ce qu'on pourrait avoir une clarification en fait pour mes amis béliers est-ce qu'on pourrait avoir une clarification sur cette histoire pour mes amis béliers sun moon rise venus mes guides permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers source permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers est-ce qu'on peut avoir un bon message pour mes amis béliers j'ai l'impression que cette personne en fait elle a décidé de j'ai l'impression que cette personne elle a décidé d'abandonner en fait j'ai l'impression que cette personne elle se dit que si jamais vous ne devez pas vous retrouver en fait c'est une histoire de destinée en fait c'est une histoire de destinée et que elle va laisser faire la vie en fait elle va laisser faire en fait les choses là je vous parle vraiment de la personne en fait qui tient à vous plus que tout là d'accord j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression que cette personne en fait elle se laisse guider par les anges en fait vous voyez parce que là en fait j'ai l'arcane de stores in rivers alors énergie des gémeaux et par dessus en fait j'ai la tempérance en fait donc peut-être que c'est justement un sagittaire qui vous empêche d'aller rejoindre votre verso pardon j'ai dit gémeaux verso c'est l'énergie des verso en fait l'énergie des verso donc et là la carte qui vient contre carrer cette carte c'est l'énergie des sagittaires en fait mais ce que ça vient m'indiquer en fait c'est que cette personne elle a décidé aussi de ne pas vous attendre en fait c'est comme si en fait à l'intérieur de son coeur elle décidait de faire confiance à la vie en fait elle décidait de faire confiance à la vie plus que de tout en fait voilà ce que ça vient me dire en fait voilà cette personne en fait elle a pas envie de dispute elle a pas envie de dispute elle a pas envie de vous convaincre de quoi que ce soit en fait elle voudrait que en fait vous laissiez parler l'intelligence du coeur les béliers 7 of souls cette carte elle vient m'indiquer que cette personne en fait elle est solitaire en fait elle est seule mais elle est seule aussi et j'ai l'impression que elle avance seule en fait face à l'adversité de la vie alors vous allez me dire c'est pas du tout ça le 7 of sword le 7 of sword c'est blessure de trahison et tout ça mais là ce que je vois en fait avec le 7 of sword en fait c'est une personne qui est indépendante en fait qui est indépendante et qui se déplace seule en fait c'est ce que je vois encore une fois les cartes ne sont qu'un outil the page of cups en fait cette personne elle a qu'une seule chose en tête c'est de parler de pouvoir s'exprimer avec vous de pouvoir parler avec vous mais vraiment une conversation douce en fait de parler de sentiments en fait voilà c'est vraiment l'impression que j'ai c'est vraiment cette personne en fait elle ne veut plus de disputes en fait elle ne veut plus de disputes et elle n'a plus envie de rivalité donc si vous êtes dans une triangulaire en fait cette personne elle n'a pas envie en fait d'être dans des histoires de rivalité en fait c'est vraiment ce que cette énergie vient me dire en fait c'est comme si en fait cette personne en fait elle se tournait vers les anges en fait elle se dit il y a mon bélier ou ma biquette là il va revenir vers moi en temps et en heure et moi je vais je vais je vais attendre ça patiemment je vais me concentrer sur moi en fait je vais me concentrer sur moi voilà premier conseil de l'univers on vous dit de partir à toute allure et au galop d'aller retrouver cette personne en fait parce que cette personne en fait il y a vraiment un volcan bouillon à l'intérieur en fait qui brûle pour vous en fait vous voyez en ce moment en fait on vous demande en fait de ne pas cacher vos sentiments de ne pas être en maîtrise de vos sentiments en fait vous voyez ça c'est votre énergie en fait l'énergie des béliers en fait de 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 en fait mais là je l'ai à l'envers en fait et vous savez le alors ça ça veut dire que alors si c'est une relation flamme jumelle ça veut dire que en fait le fait d'ignorer cette personne en fait vous coupez un peu les chemins de la destinée en fait ça ça empêche un peu votre progression puisque vous êtes dans une relation karmique ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas en pleine possession de votre pouvoir ou alors ça peut aussi vouloir vous dire d'arrêter d'être trop froid en fait d'être stabilisé sur vos opinions en fait de pardonner en fait même si certainement il y a eu des grosses blessures par le passé j'en suis convaincu les béliers je ne suis pas en train de vous mettre la faute dessus vous voyez là j'ai le fort of swords in reverse en fait c'est vraiment l'énergie qui vient couronner tout ça c'est comme si on vous demandait de passer à l'action vraiment de passer à l'action j'ai l'impression que cette personne elle est en régénération qu'elle attend qu'une seule chose c'est qu'il y ait des conversations une conversation avec vous j'ai l'impression que la conversation c'est très important c'est très important mais c'est comme si tous les deux vous étiez un petit peu pétrifié à l'idée de discuter ensemble par rapport à des blessures des blessures certainement je peux dire un comment sur un mais j'ai l'impression qu'il y a eu des trahisons il y a eu des blessures par le passé et que c'est comme si en fait l'un comme l'autre vous n'arriviez pas à guérir de ça pourtant ce que je peux vous dire c'est que cette personne elle vous a pardonné elle vous a pardonné pourquoi ? parce qu'elle vous aime elle vous aime et si jamais depuis tout à l'heure tout ce que je suis en train de dire vous êtes en train de me dire mais non mais c'est pas ça c'est totalement l'opposé et bien sachez que les énergies vont dans les deux sens d'accord les énergies vont dans les deux sens les énergies go both ways et pour les cross watchers qui sont en train de regarder sur les béliers et bien sachez que les béliers en fait pour les cross watchers qu'il y a vraiment en fait quelqu'un que les béliers ils n'osent pas venir vous voir mais qu'ils pensent à vous en fait voilà voilà je vais tirer une carte sur les oracles de une vertu vous me mettrez en commentaire allez source qu'est-ce qu'on a en stock pour les béliers vous me mettrez en commentaire mouvement les béliers action mouvement regardez ça mettez-vous en mouvement regardez comme elle est magnifique cette carte il est temps de faire brûler votre cosmos les béliers ne restez pas plantés là en fait comme si en fait vous étiez pétrifié par la peur en fait et si jamais et je pense que si jamais il y a une personne qui vous ment ou qui vous prend la tête et c'est peut-être aussi des personnes de la famille en fait c'est peut-être aussi l'entourage et bien débarrassez-vous de ça le plus vite possible parce que ce sont des barrières qui vont vous vous freiner dans votre épanouissement et dans votre bonheur parce qu'il y a vraiment des belles choses qui vous attendent les béliers ce message parle de mouvement il y a de fortes chances qui signifie que vous déménagerez bientôt dans une nouvelle maison vous envisagiez cette possibilité et ce message prouve la justesse de l'idée les anges vous aideront à localiser une nouvelle maison magnifique et vous assisteront dans les démarches pour quitter votre demeure actuelle confiez au ciel tout souci concernant cette question et ayez foi que la situation financière les préoccupations familiales et les autres éléments seront pris en charge c'est peut-être ça c'est peut-être ça que j'avais vu tout à l'heure j'ai peut-être mal interprété les cartes mais ça voulait peut-être parler de préoccupations financières c'est pas que vous êtes attaché à l'argent les béliers c'est que vous êtes préoccupé par des préoccupations financières mais je peux vous dire que la personne qui vous aime vraiment elle s'en fout de ça même si vous étiez tous les deux dans une cabane avec un toit en feuille je pense qu'elle vous aimerait elle vous prendrait la main elle vous aimerait et que tous les deux vous avez vraiment la force d'y arriver je pense qu'elle s'en fout totalement de ça je pense qu'elle a tellement d'amour pour vous et tellement un amour pur et puissant que cette personne elle vous laissera jamais tomber jamais tomber devant n'importe quelle adversité c'est vraiment c'est vraiment cette énergie fabuleuse cette énergie magnifique les béliers vous avez beaucoup de chance les béliers c'est le genre d'amour qui n'existe plus aujourd'hui enfin qui existe rarement en fait enfin qui existe toujours je pense que ça existe mais que seuls les élus peuvent mériter en fait ce message vous dit également de bouger davantage les anges vous demandent de créer du mouvement dans votre vie en faisant bouger votre corps on vous invite à vous balancer ou danser au son de la musique faire de l'exercice à marcher dehors à jouer avec les enfants et ainsi de suite tout ce mouvement vous aide à repartir en neuf il annonce la venue de nouvelles personnes expériences et occasions merveilleuses alors remettez à dieu et à vos anges gardiens tout souci quant à la réalisation de ces changements je pense que vous êtes dans je pense qu'il y a des trucs vraiment extraordinaires qui arrivent à vous en fait les béliers et j'ai l'impression que ce que je suis en train de vous lire là vous savez déjà en fait vous savez déjà tout ça ok je vais vous tirer encore un oracle source médite qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers parce que moi j'ai rien en stock pour eux qu'est-ce que vous avez en stock pour eux qu'est-ce que vous avez en stock waouh intégration persévérez dans votre tâche voyez pour moi ça c'est vraiment l'énergie de la communication c'est vraiment l'énergie de l'apprentissage parce que je me réfère avec les couleurs en fait je m'inspire des couleurs et c'est aussi en fait l'énergie de la pureté en fait c'est comme si en fait vous êtes en train de vous épurer donc c'est peut-être aussi une relation flamme jumelle mais je pense que c'est même une relation flamme jumelle en ce moment je suis en train de basculer sur les relations flamme jumelle c'est incroyable alors je vous mettrai en commentaire dessous en fait si vous voulez vous renseigner sur les flammes jumelles vous pouvez aller voir cette chaîne youtube qui s'appelle la minute du traité je vous mettrai ça et c'est très bien expliqué je vous mettrai ça en dessous bon alors je me suis trompé le temps de trouver ça c'était quelle carte ça je l'ai perdu la 22 ah peut-être qu'il fallait que je vous dise le chiffre 22 parce que pour moi il n'y a jamais de hasard donc oui 22 si jamais vous voyez 2-2-2-2-2 que vous vous réveillez dans la nuit et que vous voyez 2-2-2-2-2 c'est vos anges qui sont en train de vous dire qui sont en train de vous passer un message en fait cette carte vous signale que vous avez l'opportunité de terminer ce que vous êtes en train de faire parfois les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin vous donnent l'envie d'abandonner les anges vous exhortent à poursuivre et vous rappellent qu'ils sont toujours à vos côtés la carte est liée à l'énergie des 5e et 6e chakras et vous rappelle que vous pouvez puiser dans vos ressources de responsabilité de compréhension et d'ouverture pour moi la responsabilité c'est respond to your ability donc ça veut dire c'est vraiment répondre à ces dons en fait et je pense que vous êtes des personnes qui êtes extrêmement doués les béliers donc faites appel à vos dons en fait ayez foi en vous fixez-vous des objectifs à atteindre progressivement chaque fois que vous faites un pas dans la bonne direction octroyez-vous une petite pause et profitez de ce moment en vous félicitant il suffit vraiment de peu de choses pour se sentir heureux la route me semble vraiment difficile les béliers mais quelque chose me dit qu'avec votre résistance un commensura vous allez y arriver sage chinois de la dynastie Han a dit ceci les béliers une vie humaine ne remplit pas cent ans mais elle est toujours pleine de mille ans de soucis le midi est court et les nuits sont longues pourquoi ne prends-tu pas aujourd'hui la lampe pour aller chercher les courtes joies pourquoi veux-tu attendre année après année ouais les béliers ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous les béliers je me suis senti très connecté ce soir donc j'espère que vous allez vous abonner si jamais vous avez kiffé le contenu et je vous dis à très bientôt et sachez que je vous aime de toute façon allez bye 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 Sous-titrage FR ?